Nous allons rester parmi les stars et s'adresser plus particulièrement à ceux qui descendent du ciel. On va traiter de la mythologie avec Daniel Nigoul. S'il y a bien quelqu'un dans l'Oxychologie qui connaît les constellations et les choses du Parnasse, c'est bien toi. Avec un thème particulièrement inspirant et inspiré, celui de... et je te laisse le soin Daniel de bien l'expliciter. La femme salvatrice dans les textes fondateurs. Dans les textes civilisationnels fondateurs, la femme mérite plusieurs qualificatifs coupables, victimes, vengeresses, rebelles, salvatrices. Capables de guider et de sauver ? Ce monde n'est-il pas trop fort ? N'est-il pas au contraire trop pauvre ? Cette question appelle une réponse et cette image renforce l'idée de l'éternel féminin comme source de sagesse et de rédemption. Mais elle peut aussi limiter la perception des femmes, ou limiter en tout cas la perception des femmes, à des rôles spécifiques. Ce sont les conditions idéales de calme, de décontraction. Me voilà dans une mise en scène propice à parler de la femme mythique dans la mythologie greco-romaine, multiple, mouvante, singulière. Mais attention, parler de la femme dans les mythes, c'est d'abord tenir compte de ce que Jean-Pierre Vernon appelle l'univers mental. C'est-à-dire, mais qui a écrit les mythes de tous les textes fondateurs ? Des hommes. Et à partir de là, que va-t-on avoir dans les mythes ? Dans les mythes, on va avoir les craintes, les appréhensions, les attentes, toutes les espérances des hommes vis-à-vis des femmes. Et tout ceci va, dans les mythes, se trouver intimement mêlés. Alors, voilà les hommes qui ont écrit les mythes grecs. Vous voyez, Homère et Ézio, des chiffres sont fortes, des réquides, etc. Et pourquoi a-t-on pu écrire ces mythes après des êtres tels que Homère et Ézio ? Tout simplement parce que le mythe est souple. Ce n'est pas un texte sacré. Et donc, le mythe est malléable. Et on peut, à sa guise, ajouter des éléments. Comme je le disais il y a un moment, on va avoir ce que nous dit Jean-Pierre Avernand. On ne peut en aucun cas savoir comment fonctionne un récit mythique sans reconstituer l'univers mental qui permettra de saisir le sens du texte. Alors, si on regarde la femme mythique dans son ensemble, et s'il fallait trouver des adjectifs qui lui correspondent, on pourrait lire qu'elle est source de vie et d'amour, coupable, victime, vengeuresse, salvatrice, envoûtante, rebelle, émancipée. Je n'insisterai que sur la femme salvatrice aujourd'hui. Mais un exemple quand même pour chacune de ses entrées, source de vie et d'amour, Gaïa. N'oubliez pas que dans la mythologie grecque, on a commencé par le matriarcat. Qu'est-ce qu'elle fait, Gaïa ? Gaïa, elle a créé Ponto Sourano Souria, c'est-à-dire la mer, le ciel, les montagnes. Gaïa, c'est la GDM, c'est ce qu'on appelle la grande déesse mère. Elle est aussi coupable, la femme mythique. Pendant la boîte qu'il ne fallait pas ouvrir, source de malheur, elle est victime. Mais Jocaste n'a rien demandé. Elle n'a jamais demandé de se marier avec son fils. Et pourtant, Vangeurès erra, terrible erra. Il faut dire que son mari n'était pas un modèle de fidélité. Et elle va s'en prendre sans arrêt aux méprises de son mari. Vénus, envoûtante. Alors, juste pour vous prouver qu'elle est envoûtante, à quel point, n'oubliez pas que Vénus, à un moment donné, elle est arrivée à l'anchise. Et avec lui d'ailleurs, elle aura un enfant extraordinaire, aimé. Et on nous dit qu'alors qu'elle marchait, les êtres et les animaux se mettaient immédiatement à sa paupée. Imaginez si nous l'avions invité à l'année. En ce moment, Antigone. Antigone, c'est la rebelle. C'est celle qui dit non. Émancipée, ça faut. Ben, ça faut, ça a été quand même la première femme libérée, entre guillemets. Et n'oubliez pas que Platon la qualifie de dixième muse. Extraordinaire. Alors, c'est Jacqueline Kellen, très connue Jacqueline Kellen. Elle a un institut de journaliste qui a fait beaucoup d'éditoriaux à France Culture. La femme huitique ne serait-elle pas une invention de l'homme pour l'homme ? N'était-elle pas profondément associée aux espoirs ancestraux et aux peurs ancestrales de l'univers masculin ? L'épopée de Gilgamesh. Vas-y. L'épopée de Gilgamesh, très intéressant. N'oubliez pas, Gilgamesh, c'est l'homme qui ne veut pas mourir. Et Gilgamesh, c'est quelqu'un de très frustrant. Il fait souffrir son peuple. Et il va s'attirer la colère de tout son peuple. Et les gens de son peuple vont demander à nous, les deux des dieux, de créer un pendant de Gilgamesh. Et les dieux vont créer Enkidu. Et Enkidu, c'est extraordinaire ce qui lui arrive. Parce qu'il a été créé à partir d'argile, je vais vous rappeler quelque chose. Et il va grandir, mais parmi les animaux. Et là, il y a une joie extraordinaire. Il va rencontrer la joyeuse. Et la joyeuse, elle va l'initier. Elle va le sauver du monde animal. Et regardez. Cette nuit, Enkidu fit l'amour avec la courtisane. Enkidu était affaibli, mais il avait mûri. Et avait acquis l'intelligence. Assis au pied de la courtisane. Les yeux rivés sur son visage. Il découvrait qu'il était désormais capable de comprendre le langage des humains. Tout ce qu'elle lui disait, il le comprenait. Donc, la femme est l'initiatrice de l'homme. Elle le sauve, elle le civilise. Et là, vous avez devant les yeux la première leçon de philosophie de l'histoire mondiale. Dans Gilgamesh, nous avons ce très beau passage où Gilgamesh rencontre Siduri. Mais il ne veut pas mourir. Il va rencontrer un certain Moutanapishtin qui, lui, a eu la chance qu'on lui ait donné l'immortalité. Il s'est dit, si je vais le rencontrer, automatiquement, je saurais comment rester immortel. Et il va donc rencontrer Siduri. Et Siduri lui dit, mais c'est la première leçon de philosophie, comme elle serait salvatrice si on l'assumé. Gilgamesh, ou donc courtu, la vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les gens créent le monde, ils nous ont assigné la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi, Gilgamesh, remplis-toi la pence, jour et nuit réjouis-toi. Chaque jour fait la fête, jour et nuit danse et amuse-toi. Regarde tendrement ton petit qui te tient par la main et fais le bonheur de ta femme serrée contre toi. Cela, c'est l'occupation de l'homme. C'est une des plus belles leçons de philosophie, c'est la première leçon de philosophie ô combien salvatrice. Alors, bien évidemment, on peut penser à Isis aussi, qui va sauver son frère Osiris, qui a été déplacée par Seth, et n'oubliez pas qu'elle va reconstituer les différents morceaux de ce corps, et elle va lui redonner vie. Et puis il y a Judith. Judith et Holoferme, on est dans la Bible. Alors, il y a trois grandes salvatrices du peuple hébreu dans la Bible. Il y a Judith avec Holoferme, vous regarderez Gaël avec Cicéra, et en même temps Esther avec Assuérus, qui est le roi de Perse. Et là, on a trois femmes sublimes qui vont sauver le peuple juif. Et Judith, comment elle a fait pendant qu'il passe la diapo ? Judith, c'était une très belle œuvre. Et à un moment donné, les troupes assyriennes étaient aux portes d'une ville qu'on va appeler Bétudie. Et le lendemain, les assyriens vont assiéger Bétudie. Et ça y est, c'est la fin du peuple hébreu. Et Judith se dit, « Voilà, il faut absolument que je sauve mon peuple. » Et elle s'habille, elle se maquille, elle se fait peine. Les gardes la laissaient passer. Et quand elle arrive devant le camp des assyriens, elle va dire, « Voilà, je veux rencontrer votre chef, parce que je vais lui livrer mon peuple. » Et donc, Holoferme le croit, et quand il la voit, elle est tellement glamour, madame, qu'aussitôt, il craque. Oui, mais attention, elle le fait boire lors d'un manqué qui l'offre le soir. Il est saoul. Quand il se retrouve dans la chambre, il s'endort. Elle prend son cimetère et elle lui tranche à la tête. C'est Judith. Judith, d'ailleurs, n'oubliez pas, traduction, c'est la juive. Elle est représentative de toutes ces femmes juives porteuses de vie. Déméter, oh Déméter. Mais Déméter, on est dans la philosophie grecque. Et là, et dans la mythologie grecque, Déméter, vous avez vu, il a son nom, avec des épis de blé. Et oui, c'est elle qui nous sauve. Pourquoi ? Parce que c'est la déesse de la fertilité. Et c'est grâce à elle que la nature pousse, que les fruits arrivent en abondance. Thétis. Thétis, eh bien, on sait très bien qu'elle va tout faire pour sauver son fils. Elle va le plonger dans le stix. Oui, mais, vous connaissez l'histoire du tendon d'Achille, d'Eltonnet, et donc là, il est fragile. Et Thétis, qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, là, j'aimerais juste faire un petit prolongement. Thétis, elle est comparable à toutes les mamans. Et toutes les mamans veulent sauver leur enfant. Dans quel sens ? C'est qu'elles veulent anticiper tous les malheurs qui peuvent leur arriver. Et sans arrêt, elles sont là. Elles sont dans la crainte. Elles sont dans l'angoisse. Comme Thétis. Oui, mais, il faudrait qu'une mamans comprenne qu'elle ne pourra pas, sans arrêt, mettre en place toutes les armures aux protétrices pour leur emploi. Alceste. Alceste, Alceste, elle a un mari. Il s'appelle Adnette. Et Adnette ne veut pas mourir. Il s'adresse à Apollon, qui connaît bien. Et Apollon va voir Moïra. Moïra, c'est le destin, je dirais que c'est le correspondant, de Fatou, en latin. Et Moïra dit, très bien, moi je veux bien qu'Adnette ne meure pas, mais il faut que quelqu'un accepte de mourir à sa place. Elle, il n'y a personne. Les parents, non, on n'est pas assez vieux, etc., etc. Et jusqu'à ce que son épouse dise Alceste, oui, moi, je veux bien me sacrifier pour mon mari et elle meure à sa place. Ce qui va entraîner d'ailleurs la colère d'Héraclès qui va le chercher aux enfers et aux antiques. Antigole, c'est celle qui dit non. Et qu'est-ce qu'elle va sauver, elle ? Elle va sauver la vie éternelle de son frère. N'oubliez pas, Éthéote, Polynice et les deux frères d'Antigole se sont combattus. Ils se sont entretués. Créon, qui règne à Thèbes, ne veut pas faire de sépulture pour Polynice. Mais c'est très grave, parce que l'absence de sépulture, ça entraîne le malheur éternel. et Antigone, malgré l'ordre de son oncle Créon, va la nuit, très très vite, mettre du sable uniquement sur son corps. Ça suffit. Il suffit que le corps soit recouvert d'un peu de sable et voilà. Donc Antigone qui aura suivi, sauvé son frère Antigone, celle qui a sauvé son frère de la damnation éternelle. Aucun héros n'accomplit ses exploits sans l'aide d'une femme. Aucun héros. Voilà, vous avez pu le voir probablement avant, Athéna qui a offert à Percé le fameux bouclier qui lui permettra de tuer Méduse. Vous verrez aussi Athéna qui a offert à Béné-Rofon le cheval Pégase. Grâce à ce cheval, il va pouvoir tuer Chimère. Mais que serait devenu Jazo sans Ariane ? Eh bien, le labyrinthe serait devenu un dédale. La différence entre un labyrinthe et un dédale c'est que le labyrinthe est unicursal. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir de la persévérance pour arriver au monde. Le dédale, vous pouvez complètement vous égarer, revenir au départ, etc. C'est la grande différence. Et grâce à Ariane, le labyrinthe est resté un labyrinthe et non pas un dédale. Donc voilà ici, vous voyez Athéna qui offre son bouclier avec Ajazon. Ensuite, on a Athéna qui offre Héraclès. Héraclès, vous savez, c'est un des deux héros qui va gagner l'Olympe. Les autres, et les deux, c'est Dionysos, Bacchus et Héraclès, Hercule. Et Héraclès, il va épouser la fille de Héra, Hébé. Elle est très importante. Elle le sauve sans arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il est resté un héros. Et pour pouvoir rester dans le monde des dieux, il faut être immortel. Et elle ne peut l'être que parce que Hébé verse régulièrement dans sa coupe le nectar et l'ambroisie, le statut, les aliments entre guillemets de l'immortalité. Médée. Ah, Médée. Médée, c'est l'exemple type de celle qui a vraiment tout donné par amour à Jason. Quand Jason est arrivée, elle est tombée amoureuse. Jason lui a dit si tu me permets de vaincre tous les obstacles que va mettre devant moi ton père Haïtès, eh bien, moi, je t'époserai. Ton Médée, à partir de là, eh bien, elle va mettre tout en oeuvre. En plus de Médée, elle a une qualité énorme. C'est une magicienne. Et elle va fabriquer des bombes. Notamment, Haïtès va exiger de Jason qu'il combatte deux taureaux qui crachent le feu. Et grâce aux bombes qu'elle va fabriquer, il va passer l'obstacle et tuer les deux taureaux. De même, le fameux dragon qui gare de la poison d'or. Il faut lutter contre lui. Le problème avec Médée, elle va tout simplement empoisonner le dragon avec une lotion. Elle va même aller plus loin encore. Elle s'enfuit avec Jason et la poison. Et il se trouve qu'Haïtès n'apprécie pas du tout. Et il poursuit, il poursuit Jason et Médée pensant les rattraper. Et elle fait quelque chose d'affreux. Elle va prendre son frère, le couper en morceaux et répandre les morceaux dans la mer. Et Haïtès va passer tout son temps à récupérer les morceaux. Et ainsi, Jason et Médée pourront arriver au terme. Et on voit là justement le moment où le dragon est en train de boire la lotion mortelle. Vous voyez ? Et voilà. Continue contre lui. C'est le moment où elle va avec son frère, elle a part avec son frère pour le couper en morceaux et les répandre dans la mer. Et comme souvent, et là, ce serait quelque chose à méditer, la femme salvatrice n'a pas été récompensée de son acte bienfaiteur. Et que va faire Jason ? Arrière à Corinthe il va tomber amoureux de Créuse, la femme du roi de Corinthe et il va l'épouser. Colère terrible de Médée qui va mettre le feu à Corinthe. Donc Médée c'est un sacré personnage. D'ailleurs, à madame le maire, je me suis renseigné à Montpellier et je lui ai demandé est-ce qu'à Montpellier il y a aussi des hommes qui trompent leur femme ? Elles sont allées dans les archives et ils m'ont dit oui. Et alors je leur ai dit mais parmi eux il y en a-t-il un seul qui a mis le feu à Montpellier ? Ils m'ont dit non. Il y a dans le mythe oui. le mythe dit Saint-Dabou le mythe va très loin. Oui Daniel ne traîne pas. Oui, c'est Hera. Alors, Hera t'en est. Hera, il fallait quand même que... N'oubliez pas, c'est quand même la déesse du mariage. C'est la déesse de la fertilité. C'est la déesse de la fécondité. Donc on ne présente pas d'Era. Non mais Hera ne t'étais pas. Continue. Je vais m'occuper maintenant uniquement d'Ulysse. C'est simple. uniquement d'Ulysse. Et puis, j'aurais terminé. Alors, Ulysse, les femmes, sans arrêt, sans arrêt, il a été aidée. La première que je voudrais nommer, c'est Circé. Circé, n'oubliez pas, c'est la tante de Médéa. Elle est aussi magicienne. et c'est elle qui va conseiller à Jason d'aller aux enfers pour consulter Thérésias afin de connaître le trajet pour retrouver Ithaque. C'est elle qui va l'avertir. Attention, sirène, ne t'approche pas. Tu pourras te boucher les oreilles. Tu pourras demander à tes marines de te boucher les oreilles. Toi, tu te feras attacher, tu pourras, écoutez, mais ne t'approche surtout pas. C'est elle qui lui dira que lorsqu'il ira dans l'île d'Elios, surtout, il ne faut pas tuer les bœufs. Pourquoi ils sont sacrés ? Et pourquoi sont-ils sacrés ? Il y en a 365, un pour chaque jour. Donc, si on en tue un, aïe, 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 il y a Calypso. Calypso, elle est sublime. Il va rester quand même 7 ans chez Calypso. Alors, on me fait un peu sourire quand on me dit que le retour d'Ulys a duré 10 ans, il faudrait qu'il restait un an chez Circé et 7 ans chez Calypso. Donc, ça fait 8 ans. Le reste, ce n'était pas un périple. Et là, elle va faire quelque chose d'un cadeau extraordinaire. Elle va dire à Ulys « Si tu restes avec moi, je t'offre l'immortalité et la jeunesse. » Il refuse. Il veut retrouver Pénélope. Eh bien, c'est un moment très important dans le mythe. C'est le moment où l'homme assume sa finitude. Et c'est ce que fait admirablement Ulysse. Ulysse, bien évidemment, il faut parler de Nausicaa. Et Nausicaa, c'est elle qui va le recueillir sur le bord de la plage quand il va arriver dans le pays des Féhaciens, c'est-à-dire au portfou. Et elle va l'amener à son frère, à son père, lequel lui offrera même Nausicaa en mariage. Imaginez ! Il est parti depuis 20 ans. Donc il a une quarantaine d'années. On lui offre une jeune fille de 18 ans. Il va retrouver une femme qui en a 40 aussi. Eh bien, il choisit la femme de 40. Il choisit Pénélope. Et Pénélope, c'est la salvatrice par excellence d'Ulysse. Pourquoi ? C'est la salvatrice d'Ulysse parce que Ulysse. Mais quel est son péril ? Quel est son objet ? Retrouver son identité. Et quelle identité ? Il veut retrouver son identité de roi. Il veut retrouver son identité de mari. Il veut retrouver son identité de père. Et il veut retrouver son identité de fils. Grâce à Pénélope, tout ceci est sauvé. Pourquoi ? Il va retrouver son identité de mari. Pourquoi ? Parce que Pénélope est restée fidèle. Il va retrouver son identité de roi. Mais oui, parce qu'elle a refusé les prétendants dont le trône n'a pas été occupé. Il va retrouver son identité de père puisqu'il va retrouver son fils Télémarque. Et enfin, parce qu'elle a su le protéger, Pénélope a su protéger l'aerte, le père d'Ulysse. Et il va retrouver aussi Ulysse. Et, ah ça c'est important, les retrouvailles avec Pénélope, je vous rappelle que l'Odyssée n'aura été qu'une série d'aventures vécues par des hommes mais agencées par des femmes. Elles sont constamment là. Athéna, Hélène, Circe, Thalysse, Nausicaa, Pénélope. L'homme croit vivre ses aventures. En vérité, ce sont les femmes qui le régent. Elles seraient bien mal inspirées de vouloir être les égales des hommes alors qu'elles leur sont supérieures. Et, je pense que dans la vie de beaucoup d'entre nous, messieurs, je ne sais pas. Eh oui. Je me dis, Maliens, attends, ne coupe pas la parole par pitié, elle ira. Présente à cet échange depuis le début, je ne peux rester sans réaction à l'écoute de ce qui vient d'être dit. Chers mortels, mesdames, derrière chacune d'entre vous, mesdames, se cache un être multiple, singulier, rebelle. Pour la femme d'aujourd'hui, l'enjeu consiste à redécouvrir ses forces mythiques. Je vous y invite, mesdames. et enfin, la dernière enveloppe qu'il faut ouvrir et ce sera son mot final, chers mortels, c'est nous, toutes les déesses de l'Olympe, je vous remercie avec le mortel Daniel pour votre écoute si attentive et si respectueuse. bravo. Applaudissements